Je suis pleinement conscient de l'importance cruciale de l'éducation et de la formation pour le développement de notre pays. C'est pourquoi les défis identifiés par Madame la Ministre, Présidente Sortan, seront transformés en opportunités. C'est pour cela que je m'engage à travailler en étroite collaboration avec tous les acteurs impliqués dans le secteur de l'éducation et de la formation afin d'assurer une coordination efficace et un pilotage stratégique de notre politique sectorielle. Notre objectif commun est d'améliorer la qualité de l'enseignement pour favoriser l'apprentissage ou les apprentissages tout le long de la vie et renforcer les compétences des jeunes afin d'assurer un avenir meilleur pour la jeunesse guinéenne. Je compte sur l'engagement et le soutien de chacun d'entre vous. pour relever le défi qui se présente à nous et pour faire avancer notre système éducatif vers l'excellence. Ensemble, nous pouvons construire un avenir prometteur pour la Guinée. A chaque jeune ou chaque jeune a la possibilité de réaliser son plein potentiel. Mesdames et Messieurs, distingués invités, je tiens à souligner l'importance de la collaboration entre l'ensemble des acteurs du système au moment où nous sommes en train de préparer la seconde phase de notre plan décennal 2025-2028. En prenant la responsabilité de présider une fois encore le comité interministériel de pilotage et de coordination du secteur de l'éducation et de la formation en Guinée, je reste pleinement conscient des défis qui nous attendent ainsi que la responsabilité qui m'incombe. C'est pourquoi je m'engage à œuvrer sans relâche pour améliorer la coordination et le dialogue sectoriel à travers de nouvelles stratégies qui seront définies dans la seconde phase du PRODEC. Notre objectif ultime est de garantir à chaque enfant et jeune guinéen un accès équitable à une éducation de qualité adaptée aux besoins du marché de l'emploi et aux défis de la Guinée. En tant que président du CIPC, je m'engage à promouvoir l'innovation, la qualité et l'inclusion dans notre système éducatif en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte. Mesdames et messieurs, distingués invités, je reste convaincu que grâce à notre collaboration et à notre détermination collective, nous pourrons surmonter les obstacles et réaliser des progrès significatifs dans le secteur de l'éducation et de la formation. Ensemble, nous pouvons faire de la Guinée un modèle d'excellence en matière d'éducation où les apprentissages sont valorisés et accessibles à tous. Je compte sur votre soutien et votre expertise pour obtenir plus de résultats dans la mise en œuvre des politiques et des programmes efficaces qui répondent aux besoins divers de notre population et qui contribuent efficacement à la construction d'une Guinée plus prospère et plus équitable pour tous. Mesdames et messieurs, je voudrais rassurer Mme la ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de l'emploi que les défis identifiés lors de sa présidence à la tête du comité interministériel de pilotage et de coordination feront l'objet d'une attention particulière et seront traduits dans la planification des trois ministères. Je m'inscris donc, Mme la ministre, Mesdames et Messieurs, les partenaires dans une dynamique pour exhorter à multiplier nos efforts afin de matérialiser les idéaux de M. le Président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées et de son Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Uriba, qui font de l'éducation et de la formation une priorité. J'aimerais remercier les experts nationaux, les assistants techniques, les secrétaires généraux, les BSD, les équipes de coordination pour le travail remarquable qui a été abattu jusque-là et leur dire qu'il nous reste encore beaucoup de choses à faire dans la qualité et dans la quantité. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert la présente session conjointe CIPC et GSE. Vive le Président de la République, vive l'école guinéenne, vive la coordination et le dialogue sectoriel, vive la coopération internationale. Je vous remercie.